et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de winter falling on va retenter notre bataille un peu désespéré on va pas se mentir mais j'avais envie de tenter une stratégie différente cette fois on va la jouer complètement défensif on a vu qu'on était absolument incapable de gérer par petits morceaux les équipes qui arrivaient notamment là le gros tas de orcs qui se pointent je sais pas si on va pouvoir les gérer de toute façon mais cette fois on va essayer de jouer vraiment avec le terrain on va essayer de tenir la colline j'ai mis quelques pièges histoire de faire un petit peu de dégâts j'ai aussi mis des petites barricades pour mettre des malus aux ennemis entre le bonus qu'on a en hauteur on a quand même un bonus assez intéressant de plus 1 de force et 50% je crois que c'est de la précision ça ou non c'est le range ok donc ça nous servira pas pour nous mais c'est pas grave on a quand même un bonus pas inintéressant sur les barricades les ennemis vont avoir un gros malus j'ai utilisé ce qui nous restait comme comme outil pour poser des petits pièges à épines là histoire de faire un petit peu de dps donc l'objectif ça va être de replier eux directement sur la colline pour attendre l'ennemi on fera peut-être des échanges parce qu'il me semble qu'il y avait de la cavalerie là haut on va peut-être aller mettre quelques lanciens en haut à la place histoire de mettre plutôt notre ligne de d'épéiste ici et du coup lui est trop loin pour attaquer pour l'instant mais on va essayer de le replacer là pour l'instant je peux pas le placer mieux donc on va essayer de le replacer on va voir un petit peu comment on peut s'en tirer et si ça passe c'est parti je sais pas pourquoi ils sont ils sont mécontents mais en tout cas ils sont mécontents et bah c'est parti alors du coup là vous 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 repliez ici c'est parti vous deux là vous allez tenir la colline ici toi tu vas là temps il ya pas mal de cavalerie en bas aussi et ça va être compliqué de toute façon on le sait rien qu'en qu'en troupes de base ils en ont plus que nous ils ont plus de wolfies ils ont plus de lanciers et en plus ils ont ce pool là s'il n'y avait pas ce pool là je pense qu'on gagnerait assez haut la main mais là ça va être compliqué ça va être compliqué on va quand même voir ce qu'on peut faire bien sûr alors le problème c'est qu'ils ont l'air de se préparer à faire un fight ok ils sont en train de se préparer à charger ici mais on va pas pouvoir y faire grand chose je pense qu'il est trop loin ouais alors je sais pas si on peut l'arrêter quand il charge on va voir 5 4 2 1 non il est trop loin là notre objectif ça va être d'utiliser au maximum nos compétences pour le pour leur faire mal ok on s'est quand même fait charger c'est dommage il faudrait que je le recule mais je peux pas trop lui il est aussi en train de se préparer à charger est ce qu'on est à porter pas encore avec le recul je pense que ce qui nous manque clairement c'est de c'est des attaques des attaques à distance ça c'est fait ok très bien ils l'ont annihilé quoi il faut que toi tu avances un petit peu vous deux en fait en vrai vous deux vous avanciez un petit peu par là parce que le lancier il suffira pas ici il va aussi falloir qu'on commence à avancer un choix visiblement et probablement là alors après l'IA est pas inintelligente et elle esquive elle esquive nos là où on est fort alors ça il faut un point pour le faire on a absolument rien pour aider alors ici on va faire un petit rallye pour aider un peu et il va falloir qu'on utilise nos compétences au maximum ça fait dépouiller nos petits lanciers là ils sont tout nazes ils se font découper les mecs là il faut avancer là d'ailleurs tu peux peut-être même charge des plutôt ça ça fait quoi ouais ça ça joue si la cible à ok donc on va faire une charge comme ça parfait il nous faut un autre ok là on va repousser ça c'est un wolfies donc on va le stun ici il faut que vous avanciez un peu vous là il va falloir qu'on charge avec nos nos wolfies également ok on a réussi à éliminer un petit peu on va pouvoir tenter un coup normalement voilà on peut l'éliminer direct toi tu es beaucoup trop à l'arrière il a mais parce que vous êtes en train de y en a un qui a chargé alors tu fais quoi toi déjà 25 à plus stun c'est parti débarrasse nous de ça nickel ça leur fait une petite fuite en plus ça leur a pété à la tronche il faut absolument qu'on fasse un rallye ici et qu'après on les fasse charger alors ici les wolfies un petit cri ça c'est parfait ça c'est à nous non lui il n'est pas à nous lui merde par contre c'est en train de brûler là où on est on se fait défoncer là ça c'est vraiment le pack on va clairement en chier on va clairement bien en chier il faut qu'on se replie alors ici on est obligé d'encaisser les flammes malheureusement c'est un petit peu chiant mais alors c'est un combat où on met beaucoup de pause hein je l'admets c'est parti un petit coup de les compétences là et qui font tellement mal toi c'est parti rallye également j'aimerais mettre voilà alors 25 de dégâts il ne reste plus que celui-là comme unité d'élite si on pouvait se débarrasser de lui par exemple parfait un petit panic c'est toujours ça de pris toi tu peux plus rien faire toi tu peux plus rien faire toi tu as moyen de repousser celui-là et le stun vas-y ici on est trop loin toi tu peux tenter une charge sur celui-là qui est stun ou sur celui-là plutôt la charge de la dernière chance avant de crever c'est tellement tendu là on a presque rechargé ça c'est à nous ça on peut repousser ça et ici il faudrait que les wolfies avancent allez deux secondes une seconde, zéro seconde ok là ils sont en contact on balance un break free et ici avec tout ça on pousse là on va se débarrasser de lui aïe toi tu vas repousser celui-là peut-être le tuer non là on a moyen de tenter un petit rallye pour booster la vie ok bon bah lui a tenu un coup de plus comme ça pas super utile on va en refaire un là on voit bien qu'ils ont été au contact des wolfies ils sont tout épuisés mais ça va pas changer grand chose je crains ah putain il a mon stun les saloperies vas-y charge ok on a réussi à se débarrasser du gros tas on va pouvoir commencer à charger alors ça c'est une élite donc il est immunisé on va plutôt changer là il ne reste plus que notre cavalerie ça c'est à des gros gros bourrins là si on peut réussir à les épuiser genre avec un petit cri là leur enlever leur dernière force avance un peu toi là il nous reste une charge une charge une charge là on est fatigué on peut repousser hop ça diminue le dps aussi de repousser donc on se gêne pas là il nous reste un petit rallye on y partit ah la saloperie ils ont enlevé notre dernière compétence donc là on est épuisé ça serait bien que toi tu cries pour essayer de faire perdre voilà la dernière force à lui du coup ils ne peuvent plus charger après on prend beaucoup trop de dégâts toi il te reste une compétence tu peux repousser celui-là pour diminuer un petit peu le dps on va essayer de choper celui-là de dos mais je pense que là on va crever heureusement toi ça serait bien que tu avances quand même histoire de participer au fight un peu là il nous reste une charge avec lui éventuellement s'éloigner un petit peu de la bataille utiliser notre dernière force se débarrasser de ça parfait ok on a réussi à défoncer ça on avance par ici lui il fait pas grand chose là-bas là on a un rallye de disponible ce serait bien que tu ailles un petit peu au centre histoire de pouvoir le lancer de manière intéressante on se regroupe on se regroupe on ira s'occuper du dernier plus tard il est en train de se préparer à charger ce con il va nous faire mal un rallye non il a changé d'avis il charge plus si on peut lui caler un petit des petites compétences là pour annuler sa charge pas encore suffisamment proche mais on y sera largement avant qu'il charge ok parfait on est au contact ok il est fatigué il a plus de charge on va lui mettre un coup de lance dans les fesses on va gagner hein on va réussir à gagner incroyable franchement je donnais pas nos chances il va utiliser sa compétence ok on va le charger pour en finir avec notre dernier stack voilà parfait ok et bah c'est une victoire victoire à l'apyrus mais victoire quand même comme on dit et bah ça fait bien plaise alors on a beaucoup de monde chatteret forcément on a deux wolfies qui prennent un petit niveau ça c'est cool on a par contre rien de complètement perdu et bah ça nous a coûté cher on a plus de bouffe on a plus d'outils notre compagnie a quand même bien douillé mais bon on va leur payer un coup à la taverne et ça ira mieux par contre il va falloir qu'on recrute autre chose que du que de l'orque j'ai l'impression qu'il n'y a pas de moyens dans le jeu pour l'instant de recruter des peaux vertes j'espérais mais visiblement c'est pas le cas donc il va falloir qu'on recrute autre chose alors que le massacre se termine vous regardez autour de vous pour trouver vos amis certains ont survécu mais d'autres n'ont pas eu cette chance le commandant Adam est toujours debout c'est une bataille dont on se souviendra tous vous rejoignez moi à Stalinar un de ces jours ok et bah on rentre et mine de rien on a quand même réussi en saoulant le mec à avoir un indice pour essayer de rentrer dans la caverne mystérieuse qui était là où la porte était fermée on pouvait pas y aller on va peut-être pouvoir aller détruire notre amulet à l'intérieur alors c'est parti on a 75 sous on va rentrer à Polichna on va payer un coup ouais on a tout notre moral mais on était déjà au max donc on gagne des sous en plus ah bah c'est cool je savais pas bah c'est parfait par contre ah ouais y'a rien à racheter comme truc de fraîche là donc on va prendre celui là on va prendre un petit archer non on peut pas en prendre on va pas assez il faudrait qu'on puisse en prendre on va tenter un à gueule en espérant voilà que ça soit pas celui là qui soit fermé et du coup on va prendre plutôt les outils c'est parti et on va gagner ce petit bonus là donc bon niveau fresh food c'est chaud mais au moins on en a s'il y a une urgence et on a du coup recruté quelques troupes supplémentaires un petit archer qui nous aurait bien aidé je pense dans le contexte là le petit axeman qu'est-ce qu'il fait dans sa vie break armor ah il peut retirer de l'armure pas mal contre les pots vertes aussi ça il peut charger 2 personnes en plus il a 2 de force c'est pas mal et un lancier alors si on compare le lancier de base 5 de dommage 16 hits par minute 10 et repousse et le steel keys 5 de dommage 16 par minute 10 et repousse aussi ils sont pareils en terme de compétences sauf que le spearman a plus de force et plus de vie aussi 45 pv contre 40 et en plus il a pas le disorganise alors oui on m'a dit dans les commentaires c'est bizarre que le lancier il enlève de la vie à ses ennemis mais en fait c'est pas le lancier si on prend le lancier humain il gagne des points de vie quand il y a des structures dans le coin alors que le lancier gobelin il a une chance de gagner plus de dégâts quand il est touché mais surtout il est désorganisé parce que c'est du gobelin ils sont partout, ils courent dans tous les sens, ils sont vénères donc ça fout le bordel dans la ligne de front et on perd de la vie à cause de ça c'est pas parce que c'est du lancier c'est parce que c'est du gobelin malheureusement ok on a quand même quelques humains dans notre armée mais ça fait le taf c'est très bien du coup on a quoi on peut stopper la black end ah ouais ça coûte 53 de bouffe 1 par personne en fait ok et une nouvelle opportunité se présente maintenant qu'on connait la locatisation de la piscine de lave et un password pour l'ouvrir on va essayer de jeter la mulette dans le feu mais ouais complètement c'est parti allons-y pas la peine d'affronter des armées de morts vivants si on peut l'éviter alors alors qu'on arrive sur les collines on voit plein de personnes qui sortent de Polichna ils sont prêts invisiblement ils vont prévenir le monde de ce développement soudain la plupart d'entre eux vous ne les aviez jamais vus vous re-observez depuis les ombres nous jugeons silencieusement on se demande qui c'est qui s'en sort le mieux maintenant alors on retrouve facilement l'entrée cachée cette fois il y a toujours énormément de chaleur mais on a le mot de passe on essaye white frog alors le sol tremble et le bloc de pierre qui bloquait l'entrée se pousse du chemin la chaleur nous frappe au visage oui ça pourrait marcher il y a des cris une des troupes inconnues ont été repérées à l'horizon ils essayent de courir pour nous empêcher d'entrer visiblement ils n'ont pas aimé qu'on essaye de prendre le petit chemin détourné il va falloir qu'on s'en occupe avant de se débarrasser de la mulette alors qu'est ce qu'on a on a deux oula on a un truc de place de déploiement ici dans la forêt ça me paraît tendu alors si on pourrait mettre le feu à la forêt ce serait cool je crois que les archers ont des flèches enflammées tac 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 c'est là ouais c'est ça ils ont des flaming arrows si on en met genre un là est-ce qu'on peut voir on pourrait presque aller foutre le feu à la forêt ok alors avant et si on doit voir un petit peu ce qui nous attend quand même déjà est-ce qu'il y a des troupes ici il y a 3 unités qui se cachent là 3 ici ok c'est pas tant 2 là ah 7 ici ok c'est là qu'il faut qu'on qu'on regarde un peu ah visiblement ça va être de l'humain il y a de l'archer aussi un peu de haxman est-ce qu'on peut voir ça c'est 3 lanciers ok d'accord donc on pourrait se dire on pose un archer le plus proche possible ici on essaie d'aller foutre le feu à la forêt voire on peut essayer d'avancer pour tenir cette petite montagne rien il faut que je prenne des messagers tu as raison jeu ça peut être utile alors on va foutre notre cave là hop on peut mettre 8 personnes ici on va privilégier les unités un petit peu énervées un petit peu énervées au moins 3 à tout le monde ça fait toujours plaisir des petits euh ok donc on a pas la place de mettre nos lanciers là il y avait un tout petit groupe on sait pas ce qu'il y a donc on va les foutre alors de préférence peut-être pas coller à eux et on va les mettre sur la colline et on va mettre les lanciers tout seul histoire que le debuff qu'ils se mettent ne soit que pour eux ah on est à 6 sur 6 merde ça veut dire que les deux derniers lanciers il faudra les mettre là euh mouais ou alors on fout la cavalerie là et on la replie vite ouais on va faire ça on va foutre la cavalerie là on va la replier probablement très rapidement on va essayer de foutre le feu à la forêt là on aura notre petite unité de lanciers il y a quand même des bonnes chances que ce soit de la cavalerie ici et on est parti alors qu'est-ce qu'on voit ok c'est pas de la cavalerie c'est du caca ici il y a quand même deux archers pas mal de lanciers là une grosse unité mais ça devrait être gérable je pense en avant alors c'est parti alors il commence direct à nous tirer dessus là faut qu'on se replie on va courir euh là on est d'accord que toi t'es pas capable de tirer là dessus alors je sais même pas si on peut tirer simplement dans la forêt donc on va avancer ici pour tenir cette zone vous vous êtes loin vous allez avancer ici pour cerner l'ennemi ok là il commence à tirer est-ce que t'es capable de faire une flèche enflammée dans la forêt ça me parait pas évident ah si on peut intéressant oh on a mis le feu à la forêt en masse ça c'est très très bon ça du coup recule toi un petit chouille ah ouais là ça leur fait mal hein toi euh non ici hop tu retournes dans les flammes alors il faudrait que cette ligne là le big is aussi voilà parfait vous avanciez un petit peu pour tenir la ligne notre petit lancier là il va pas faire non plus le taf tout seul ça fait plaise hein la petite la petite forêt enflammée hein mine de rien alors là j'aimerais bien que ces trois là ils s'occupent de ça voilà notre cavalerie je pense qu'on va l'envoyer un peu par là j'aimerais bien qu'ils s'occupent des archers si possible à terme toi tu peux casser l'armure mais c'est trop loin attends j'aimerais détruire ça pas complètement détruire ok mais ça lui a fait bien mal alors ici un petit rallye histoire d'aider je pense que les archers nous charge au corps à corps pourquoi pas lui il est en train de douiller mais on peut pas vraiment le replier on va soigner peut-être repousser un coup de nouveau quelque chose qui nous fait un petit peu mal genre lui vous deux en avant la cavalerie on va l'envoyer pareil aussi hop sur leurs arrières on va commencer à faire des petits cris qui enlèvent la force ok ils paniquent c'est parfait ils prennent le dégât de ratos allez là ils sont en contact en avant on crie on recrie voilà déjà on arrive au contact et ils sont épuisés toi est-ce que tu pourrais pas casser l'armure peut-être de celui-là ah on peut choisir deux cibles parfait c'est hyper fort alors on va se débarrasser de ça alors on peut choisir deux cibles avec ça mais on est trop loin pour le coup alors attends cette compétence dit dommage qu'un si elle a plus de trucs que vous ça veut dire qu'on pourrait se tenter une charge alors pardon pas sur celui-là sur celui-là et celui-là on les bulle tous les deux et bim dans les fesses là il faut qu'on il faut qu'on avance un peu là avec nos unités ici ok on va les finir en train de se préparer à utiliser une compétence on va l'interrompre on va le repousser sur la cavalerie et la cavalerie va faire un petit cri ok il va encore charger on va l'épuiser voilà maintenant des manteaux pour charger parfait victoire décisive à on a pas mal de niveaux ça aide un peu les niveaux quand même plus 10 pv max ça refraîche le le main power même si c'est pas très utile on a perdu des petits me des petits spearmen c'est pas très grave la poussière retombe vous êtes libre d'entrer dans la l'entrée enfin d'entrer dans la caverne cachée à l'intérieur c'est un labyrinthe de corridor étroit alors si on laisse nos yeux s'habituer on peut voir notre chemin la lave doit illuminer ses murs mais quel chemin prendre donc on marche pendant des heures dans les souterrains de manière totalement aléatoire on commence à avoir faim ça serait cool de pouvoir griller un petit peu de viande on peut actuellement la sentir attendez mais oui c'est une vraie odeur en suivant l'odeur on arrive à une station de viande grillée qui a été mis en place par des pots vertes juste à côté du pool de la piscine de lave on peut pas rester ici longtemps la température est insupportable on jette l'amulette dans les laves alors l'amulette crépite alors qu'elle touche la lave l'oeil explose les murs tremblent et on a terminé alors on sent qu'une terrible malédiction a été relâchée de ce pays j'espérais pouvoir dire que la forteresse de Starskerka est tombée en poussière et que le comte et ses conseillers ont été enterrés en dessous de leur péché malheureusement le the evil le mal vit toujours quelqu'un d'autre devra nettoyer tout ça sans l'aide des morts la main noire ne sera plus une menace pour le royaume juste un petit groupe de bandits avec des illusions de grandeur ça ne mérite même pas une histoire finissons alors ok on n'a pas de médaille parce qu'on a perdu 29 manpower on a le secret ending 3 mais on a réussi quand même avec les snake boys et ça fait bien plaisir alors c'est une campagne courte j'avais prévenu pour l'instant le jeu est assez court c'est encore principalement une preuve de concept mais franchement très prometteur ce serait cool de pouvoir recruter des peaux vertes genre changer nos stickies par les orques qu'on a affronté là d'une manière ou d'une autre peut-être en trouvant des campements ou je sais pas en les entraînant genre de choses ça pourrait être sympa les gens peuvent trouver des wolfies donc il y aurait moyen en tout cas j'espère que cette petite série vous a plu merci d'avoir joué tout à fait c'était un vrai plaisir n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire si vous voulez qu'on suive un peu le jeu moi je le suivrai les prochaines mises à jour normalement il devrait y avoir d'autres campagnes qui apparaissent avec peut-être d'autres pouls d'unités on pourrait aussi essayer d'autres fins je sais pas trop si ça vaudrait le coup essayer de finir rapidement etc mais c'est moins fun j'aime bien les batailles dans tous les cas merci beaucoup d'avoir suivi cette série et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde